bonjour tout le monde et bienvenue sur mini pdlv aujourd'hui on va s'amuser un petit peu avec l'intelligence artificielle d'adobe photoshop la dernière version de 2024 bon on a notre décor celui là c'est l'ancien il va bientôt changer et je pense que vous le connaissez déjà pas mal maintenant j'ai voulu interroger l'intelligence artificielle de photoshop pour voir un petit peu comment photoshop imaginer un petit peu les abords de ce décor totalement fictif bon toutes ces portes là au final il y en a pas mal on a encore des modèles qui sont restés au sein du décor et on a des portes au niveau de ce décor par exemple il ya cette porte qu'est ce qu'on peut bien trouver derrière alors on va commencer par l'ouvrir bien sûr et on va demander à photoshop d'illustrer un petit peu ce qui pourrait y avoir derrière cette fameuse porte bon dans ce coup ci on va taper dans cette zone crémois un décor de rue avec des passants une route des voitures et un arbre et on va générer plusieurs illustrations que photoshop oh là là ah oui ok bon bah c'est pas brillant du tout c'est plus artificiel qu'intelligent on va refamer la porte je crois que c'est mieux et on va retourner se balader un petit peu parce que je suis pas convaincu à 100% bon qu'est ce qu'on a d'autre d'intéressant dans ce décor et bien on a également cette grande porte de garage et là vous demandez peut-être ce qu'il ya derrière et bien moi aussi mais ça on va le demander à photoshop bon déjà on vient à la porte et on va commencer par saisir un petit peu ce qu'on voudrait voir à la place alors on va reprendre notre outil génératif qui était intégré au sein de la dernière version de photoshop et on va taper dans cette zone imagine un décor de zone industrielle avec un parking classique et quelques voitures en attente de réparation parce que oui c'est un durama mais c'est un durama de garage donc théoriquement on répare des voitures oui c'est nul mais ça passe et là c'est nul mais ça passe pas c'est peut-être encore ça le moins pire mais c'est pas terrible non plus bon vous allez d'accord avec moi je pense que le mieux c'est encore qu'on refaire cette porte bon continuons notre petite balade dans le décor et on a également une porte ici alors là pareil je laisse libre cours à l'imagination de photoshop pour voir un petit peu ce qu'il ya derrière est ce qu'il ya des wc est ce qu'il ya un bureau bon moi je vais prendre la partie prix et là encore on va commencer par supprimer la porte et on va réutiliser notre outil génératif en lui donnant quelques petites indications alors ce coup-ci on va lui marquer imagine un bureau dans lequel il y a plusieurs personnes en train en train de travailler c'est la nuit là je crois que j'ai hésité à ce moment là parce que l'audio je vais le faire en décalé et il y a des dossiers sur le sol voilà parce que je suis peut-être un peu bordélique et ainsi qu'une figurine de pingouin parce que oui les pingouins ils sont trop cool et on pense pas assez à eux et alors les dossiers oui le pingouin moyen ouais bof on va fermer la porte voilà et on va continuer un plus peu notre balade en espérant qu'on ait des meilleurs résultats pour les deux enfin pour la porte qui reste c'est à dire la grande porte de garage qui est ouverte et dans la derrière laquelle il ya toujours cette alpine à 110 on vire tout et on reprend notre outil génératif de talent et on va lui marquer quelques petites indications à nouveau derrière cette porte de garage ouverte je voudrais un décor avec un grand parking et c'est déjà pas mal je pense qu'on va éviter de noyer d'informations l'intelligence artificielle de photoshop ah ah ça ressemble un peu ça c'est pas trop mal ça c'est nul mais ça c'est nul mais ça passe après la voiture est quand même pas mal destroy le jour où vous voyez une voiture qui a des feux comme ça vous m'appelez et je vous offre un sticker mais bon on va se contenter de ça remettons le visuel habituel et on va terminer par une fenêtre amusons nous un petit peu qu'est ce qu'on pourrait imaginer derrière cette fenêtre déjà bien sûr on vire ce qu'il ya habituellement et on va redonner quelques petites indications à photoshop pour qu'ils nous illustrent un petit peu ce qu'on aimerait les indications que je lui ai donné c'était derrière cette fenêtre dessine moi une commère un chien et là j'hésite à ma connerie je sais pas trop encore quoi marquer donc j'ai marqué une catapulte et un distributeur de jetons pour caddie de supermarché parce que oui effectivement ça peut être pratique parfois et là bon courage à l'IA pour essayer de nous sortir un truc potable et là je me mon dieu waouh ça va trop loin ah ouais ah ouais bah c'est ouais ça a son style ça a son style mais ça sera sans bon on va s'arrêter là cette vidéo là elle était un peu bâclé initialement j'aurais voulu essayer de générer un décor complet sur le côté mais en fait ce qu'on va plutôt faire c'est qu'on va faire un appel à une autre intelligence artificielle pour revenir cette vidéo et essayer de recréer un décor un peu plus marrant avec une IA un peu plus performante photoshop on paye déjà très cher ce serait bien de faire quelques petites améliorations là dessus bon j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura amusé moi ça m'a bien plu je vous retrouve dimanche prochain salut bon